voilà bonjour valérie bonjour caroline enchantée on ne se connaît pas non non moi tu me connais pas moi je te connais par les vidéos oui voilà ça ça fait plusieurs années que je suis sur ce ce chemin non duel et tu me racontes ce que tu veux alors justement je t'ai contacté c'était il ya quand même quelques semaines en fait ce rendez vous il a été un peu et ça a fondu beaucoup depuis alors qu'est ce que je vais te raconter en résumé c'est vrai qu'on se connaît pas c'est pas évident mais j'ai l'impression que là c'est vraiment un approfondissement ça fait quand même quelques années donc que je suis sur ce chemin et qui a eu des réalisations il y avait beaucoup de résistance ici voilà et bon la résistance a été beaucoup regardée depuis quelques mois c'est vraiment différent c'est les mots à chaque fois c'est compliqué c'est assez différent c'est très ouvert il n'y a plus trop enfin voilà même quand il ya des émotions bah ok c'est vu ça passe c'est voilà alors que j'étais une personne vraiment résistance en dépression etc etc bon là c'est un peu différent encore ces dernières semaines encore mais il y avait toujours cette idée quand je t'ai contacté voilà il ya des moments de grande ouverture où ça dit bah ah bah bah voilà quoi il n'y a rien à chercher et puis le mental qui est très fort revient hop ah mince revient et puis et puis le mental dit non c'est pas ça non enfin mais il revient en force à un défunt un point que je me dis mais c'est incroyable j'ai l'impression presque de revenir à zéro alors que alors que j'ai même des enseignants qui me suivaient qui me disaient mais c'est bon c'est réalisé chez toi enfin il y a un espèce de truc comme ça qui demeure qui demeurerait qui demeure je sais pas parce que là depuis quelques semaines il y a eu un il y a eu quelques il y a eu quand même un changement vraiment c'est la première fois je le vois dans l'énergie quoi encore je sais pas si le bon mot mais il y a comme une énergie j'ai senti un moment ça fait il y a eu un truc et voilà et là je trouve c'est un peu différent il y a parfois encore des questionnements c'est encore dans une espèce de recherche oui je sais que c'est pas totalement abouti et à la fois c'est plus dans ah non mais qu'est-ce que j'ai fait mal qu'est-ce que qu'est-ce qui va pas il y a c'est juste un truc qui dit bah ouais ça s'approfondit c'est pas encore totalement ça parce que parce qu'il y a quand même encore beaucoup la sensation d'être quelqu'un enfin et encore je sais pas comment le dire parce que dès que je regarde je fais non mais c'est pas comme avant il y a un espace il y a quelque chose qui est différent enfin je voilà ça comme quelque chose qui s'est dissous ici et en même temps il reste un il reste quand même je sens il reste mais c'est tellement pas fort par rapport à avant que j'ai l'impression que ça presque disparu mais il reste quelque chose de un peu de l'ordre oui peut-être quelque chose à atteindre encore complètement c'est bien que tu finisses là parce que c'est c'est juste ça que tu dois voir effectivement c'est encore en train de chercher quelque chose à atteindre un but un endroit qui ne serait que paisible ou un endroit où où tu ne te prendrais plus pour quelqu'un un endroit et en fait c'est c'est juste ça parce que je pourrais te dire tu vas voir si là maintenant il n'y avait pas de préférence à être parfois dans des moments d'ouverture et parfois complètement prise avec le mental quel serait le problème ouais ouais là je la vois la subtilité quand tu le dis comme ça parce que aussitôt ça répond c'est pas ça le problème Valérie elle veut elle veut elle veut elle veut attendre un endroit où elle est sûre que enfin non pas elle est sûre elle veut attendre un bonheur de Valérie complètement et c'est juste ça qui sera inatteignable et qui est inatteignable et plus ça continue à croire à ça d'une certaine façon plus les plus on sent les extrêmes j'ai envie de dire entre les moments d'ouverture et les moments où le mental revient et tu dis c'est très fort c'est ça qui qui donne qui creuse et qui donne la sensation de toucher vraiment des grandes extrêmes quand tu dis c'est ça qui creuse c'est une façon de parler oui non mais je veux dire pourquoi enfin c'est comme une forme de résistance qui est là oui c'est une volonté donc ça peut être comme une résistance aussi oui ça veut à tout prix le mieux c'est que tu le sentes envisage un instant donc ça ne signifie pas et là je m'adresse au mental tu vois à ce qu'il va vouloir résister donc je suis pas en train de te dire que tu ne dois plus préférer l'ouverture mais envisage un instant qui tu serais s'il n'y avait vraiment pas de préférence si profondément tu dis parfois c'est ouvert parfois c'est le mental c'est comme ça je m'en fous ça ne changera peut-être jamais il n'y a peut-être que ça d'ailleurs ça va peut-être faire des allers-retours toute la vie je ne te demande pas d'y croire non mais même c'est que c'est un avec toutes mes recherches et tout c'est un discours que ça commence à se tenir ici et ça s'est vachement détendu depuis que je fais mais peut-être qu'ici ça ça s'éveillera jamais totalement donc et du coup ça s'est hyper détendu et à la fois là quand t'as dit ça j'ai entendu la pensée ouais ok bah ouais mais alors je vais faire quoi maintenant bah vive ta vie comme ça oui si tu pouvais le truc c'est juste ça si tu pouvais envisager Valérie pour qui bah c'est ok tant pis elle s'en fout ouais ouais mais quand quand ça dit je vais faire quoi maintenant c'est que c'est un je vois aussi le le piège de la recherche spirituelle c'est que là maintenant ma vie est basée là dessus c'est le plus important et alors si ça ça s'arrête la vie de Valérie ça va être quoi parce que mais n'entre pas dans ces questions là parce que là c'est le mental qui t'emmène là oui oui mais le mental il raconte ça oui mais n'y va pas ne l'écoute pas deux secondes pour juste rester dans ce que je te suggère j'insiste mais je suis obligée quand on embarque avec le mental et qui revient ah oui d'accord non moi je voulais voilà je voulais je pensais que c'était intéressant de te dire quelles sont les choses qui apparaissent mentalement mais le mental ce qu'il raconte c'est pas intéressant d'accord d'accord oui non c'est pas intéressant d'accord parce que moi mon travail en général j'essaye de débusquer ce qu'il raconte et comment tu peux être sûre que c'est qu'il fait débusquer ce qu'il raconte oui voilà et dans quel but il fait débusquer ce qu'il raconte on est au même endroit dans le but de rester dans ce qui est ouvert et que ça s'arrête un jour il y a la même volonté derrière il y a le même but derrière bah ouais ok donc débusque plus rien et regarde juste reste ici dans la suggestion que je te fais envisage comment ce serait une Valérie donc ça peut être comme un clone de toi même peu importe mais qui elle s'en fout complètement c'est ouvert c'est ouvert on vit ça c'est pris par le mental c'est pris par le mental une indifférence ok là vis-à-vis moi je veux rien savoir c'est pas mon problème c'est comment pour cette Valérie là comment elle se sent ? comment elle lui l'a vu ? si elle s'en fout génial il n'y a plus rien il n'y a plus de problème voilà c'est pour ça que je t'emmène là que c'est pas intéressant ce que le mental raconte sur ma suggestion c'est pas intéressant il faut juste y être quelques secondes pour que ce soit très clair c'est ça qui manque il n'y a pas de problème en fait à être pris à se croire pour une personne ou pas il n'y a aucun problème à ça pourquoi tu préférerais ne pas te prendre pour quelqu'un c'est quelqu'un qui ne veut pas se prendre pour quelqu'un c'est dingue donc ta préférence pourrait baisser jusqu'à disparaître ou s'arrêter d'un coup et si tu n'avais pas de préférence tout va bien oui oui donc il y a le voir maintenant et il y a aussi voir à chaque fois que ça continue à vouloir, à préférer ça voir que peu importe ce que tu préfères la vie elle s'en fout peu importe ce que tu essayes de voir d'analyser d'écouter ton mental pour pouvoir rester dans l'ouverture si ce n'est pas ce qui est prévu ce n'est pas ce qui est prévu donc quelque part même échouer et faire encore avoir l'impression de faire les montagnes russes chaque fois retomber dans je me reprends pour un personnage bon quand est-ce que tu vas comprendre peut-être toute ta vie tu vas te prendre pour un personnage où est le problème et si c'était comme ça et si c'était même juste se foutre de ça et donc plus il y a une expérience plus tu peux c'est ça que je dis parfois aller jeter à la poubelle aller jeter à la poubelle ce que je veux dire par là c'est pas croire qu'on va pouvoir vivre comme avec cette expérience là qu'on va pouvoir comme rester quelque part là-dedans ou atteindre quelque chose qui s'est vécu dans une expérience ça c'est faux mais ça n'arrange pas Valérie et du coup sans doute que le mental va commencer à dire oui mais moi j'ai lu que oui mais j'ai entendu que il va s'en donner un cœur joie je sais qu'il y en a qui ne se prennent plus jamais pour le personnage oui 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 le mental va revenir avec ça bien sûr oui mais qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire que si tu t'en fous que parfois le fonctionnement accroche et que ça fasse semblant d'être de personnage mais tu t'en fous tu ne l'es pas c'est ce que ça peut faire que parfois ça se prenne pour ça quel est le problème c'est uniquement un problème pour quelqu'un qui croit qu'il y a encore le personnage et qu'il ne doit plus l'être est-ce que la réalisation ça passe juste par là puisque je ne suis pas ce personnage peu importe ou parfois ça y croit ouais mais alors il est très fort parce que quand ça arrive là des fois il dit ouais ouais mais en fait tu ne sais rien tu n'en sais rien c'est des foutesses tout ça c'est un truc que tu t'es raconté et il n'a pas tort tu t'es raconté que tu pouvais arrêter de parfois te prendre pour les personnages et que tu pouvais rester dans l'ouverture bien sûr il n'a pas tort quelque part ça peut toujours être intéressant aussi d'écouter ce qu'il a à dire tu vois quand il fait ce genre de suggestions bah oui c'est vrai c'est vrai j'ai tort il s'adresse à lui-même mais ici il y a toujours quelque chose qui voudrait savoir qui a vu des trucs et qui voudrait savoir plus qui dit mais bah oui c'est pas clair clair mais à quoi tu inspires profondément réponds-moi en un mot regarde viens dans on va dire dans ton cœur c'est quoi ton inspiration profonde qu'est-ce que tu veux par-dessus tout en un mot la paix ok et donc est-ce que tu veux juste te foutre la paix et rester dans cette paix sans savoir si t'as atteint ce que tu veux atteindre si t'es ou pas le personnage c'était bah il y a toujours une idée qu'il y a un endroit de calme où même quand Valérie a des soucis elle est pas affectée c'est ça qu'elle cherche à temps oui mais tant qu'elle cherche à atteindre ça elle est pas en paix or si là maintenant d'un coup d'un seul il y a quelque chose qui venait en elle envisage-le et qui disait c'est terminé j'arrive plus à rien à foutre je m'occupe plus de rien je m'occupe même plus de savoir si j'arrive à trouver cet endroit qu'est-ce qui serait là un soulagement et la paix c'est de plus en plus comme ça en plus et c'est normal ça doit jeter l'éponge arrêter tout c'est ça arrêter toute recherche parce que même si subtilement il y a quelque chose qui sait qu'il ne faut pas chercher et que ça cherche moins qu'avant peu importe tant qu'il reste une poussière qui cherche le problème est le même même s'il reste très peu très peu c'est trop ça empêche d'être dans la paix il n'y a pas de compromis possible tu vois ouais ouais ça mais je le vois bien parce que je le vois vraiment comme un petit truc un petit fil qui tient encore le truc mais ça tient ça tient tout ça tient complètement et à la fois c'est c'est vicieux ou pervers je ne sais pas parce que il y a tellement eu d'évolution et il y a tellement un impact et que la vie de Valérie est vachement plus cool vachement plus en paix tout ça que ça se dit bah ça pourrait encore aller plus loin c'est vrai ça pourrait ne plus rien chercher du tout ne même plus vouloir que la vie soit encore ça pourrait ne même plus vouloir que ça y ait encore plus loin et là alors là là ce serait soulagé ouais c'est à l'envers ouais ouais c'est juste pas parce que c'est pas toi qui vas pouvoir décider de t'en foutre ou pas tu peux juste constater il y a encore ça va encore ça va encore et chaque fois que c'est déçu que ça n'y arrive pas tant mieux ça prend des gifles et ça se désespère ça va finir par lâcher le morceau parce que t'y arrives pas ça va finir par se décourager ou par se lasser alors ça j'ai eu la grosse période découragée désespérée il n'y a rien à faire ici et ça me laisse tomber oui mais c'est perçu mentalement comme quelque chose de négatif ça l'était mais oui il y a quelque chose qui a changé justement bien sûr je te parle d'avant ouais ça a la différence aussi peut-être avec alors je vais pas généraliser pour toutes les dépressions mais les moments un peu déprimés ou dépressifs quels qu'ils soient il y a quand même une partie de à quoi bon ça ne sert à rien et en gros c'est je veux que ce soit comme ça et si c'est pas comme ça ça ne m'intéresse pas donc il n'y a pas quelque chose qui lâche complètement tu vois c'est pas du tout ça qui ici dans le profond et le véritable lâcher prise donc dans la profonde indifférence tant pis peu importe si Valérie prend pour quelqu'un ou pas peu importe si elle trouve la paix ou pas moi c'est terminé je ne m'occupe plus de rien là-dedans il y a un soulagement c'est pas du tout triste ni désespéré ouais ouais je vois bien et je vois bien au fond là je vois bien qu'il y a un sentiment quand même que c'est pas prêt à lâcher totalement non ça viendra non ça viendra peu importe non tu t'en veux que ça lâche ou pas idéalement tu peux juste te foutre que ça lâche ou pas oui de toute façon c'est pas ton problème les résistances imagine que les résistances regarde-les un instant comme ça pareil c'est pas grave si c'est pas exactement ça ou laisse pas ne laissons pas le mental en débattre regarde-les comme exactement comme un instinct de survie comme c'est comme si tu me disais moi je veux à tout prix pouvoir ne plus avoir peur du vide ou pouvoir me pencher autour d'une falaise c'est le cas ou pas pour toi en plus oui j'ai le vertige voilà t'as le vertige parfait et si tu t'accroches là-dessus et que tu dis mais non je ne devrais pas avoir de peur je ne devrais plus ressentir ça je veux que ce soit autrement tu ne t'en sors pas parce que tu ne peux pas te battre contre une sorte d'instinct de survie une peur qui a tout à fait le droit d'être là pour X raisons imagine pareil j'invente les gens qui ont plus de vertige sont des gens qui ont moins d'équilibre ou que peut-être il y a quelque chose de très intelligent qui prend soin de cette vie et qui fait en sorte que tu n'approches pas les endroits qui sont dangereux pour toi mais tu t'en fous tu n'es pas en train de te dire je veux que ce truc disparaisse je veux que cette résistance là où il disparaisse tu vois c'est interprété non tout ça peut être là s'il y a ce genre de protection de résistance de fonctionnement ça fait partie de cette vie de cette expérience humaine de ce corps je suis qui moi pour vouloir que ce soit autrement est-ce que je peux juste accepter de vivre ce qui est là tel que ça et résistance pour quelqu'un pas pour quelqu'un voir que je ne suis plus quelqu'un un peu comme la nuit je fais des rêves je crois que je suis quelqu'un d'autre dans une autre vie je me réveille où est le problème est-ce qu'à un moment donné je me lève et je me dis non mais c'est fini moi je ne vais plus jamais pendant la nuit me faire avoir et croire que je suis quelqu'un d'autre ou que j'ai une autre vie si tu fais une fixation là-dessus c'est l'aurore j'ai entendu dire qu'il y en a qui ne rêvaient plus et qui n'avaient ce contrôle là l'ego adorer le pouvoir ne même plus se faire avoir par un rêve mais peu importe peu importe la liberté la paix elle est justement dans ce qu'il ne veut plus nécessairement atteindre quoi que ce soit pour obtenir quelque chose ouais non c'est c'est évident parce que ça va vers ça et c'est c'est évident ce que tu dis ouais et là je sens d'ailleurs ça dit bah oui même dans les moments où Valérie n'est pas ok avec ça c'est le mouvement qui a tout écarté en main j'ai envie de dire pareil c'est une expression une façon de le dire mais c'est la vie qui a tout écarté en main si ça résiste ici c'est ce qui est censé être là si ça se prend les trois quarts du temps encore pour la personne bah apparemment c'est ce qui est prévu c'est le problème qu'est-ce que ça peut faire ah oui puis là l'idée que ça pourrait régler tous les problèmes matériels de Valérie c'est très drôle bah oui appareil dans ce genre de truc bah oui c'est ça alors comment comment je vais solutionner ça ou moi qui croyais obtenir ceci et cela si j'avais ça bien sûr on voit certaines idées qui traînent dont on n'est pas toujours conscient émergé ouais ouais pardon non ouais il y a l'idée d'ailleurs c'est marrant parce que ça fait plusieurs jours que j'ai mon côté thérapeute là je suis formée je m'étais dit bah mon activité marche moyennement je vais reprendre le côté thérapeute j'adore ça en plus et depuis quelques jours je regarde cette idée en me disant c'est bizarre cette idée et puis de quel droit je vais aller aider les autres à être autrement il y a cette idée qui flotte là depuis quelques jours et je ne sais plus trop quoi faire avec ça parce que même de là c'est vu que tu peux t'en foutre tu peux t'en foutre d'être thérapeute ou pas de croire que tu es des autres ou pas peu importe si tu t'en foutes tout va bien c'est-à-dire que quoi qu'il arrive tout va bien peu importe ouais mais c'était un peu ça c'était un peu mais en fait c'est quoi l'idée derrière si c'est un peu sauver les autres et tout et il y a eu un moment où c'était mais je peux aussi être là tranquille tu n'as pas besoin ouais mais si jamais ça veut sauver les autres pourquoi pas c'est pas une obligation ouais non mais voilà mais c'était moins vu comme un truc de volonté d'une intention d'un but voilà c'était moins vu comme il faut vraiment en plus il y en a ils souffrent et moi maintenant je suis sortie de la souffrance alors maintenant moi je peux les aider c'était vu comme un ouais je comprends qu'il y avait un but tout ça et que là c'est un peu bon ouais non mais ça fait sens que tout ce que tu dis c'est ouais je sens que que ça va vers ça et que ouais là ça redit encore même quand des fois ça accroche encore de vouloir quelque chose c'est ok c'est le mouvement de la vie ouais oui ça passera sans doute ou pas sans doute que ça s'atteignira avec le temps comme tout mais c'est pas c'est pas tes affaires c'est pas toi qui peux faire quoi que ce soit pour ça donc mais parce que je regardais hier je voyais que il y a quand même l'idée de plus en plus que par exemple si je fais des pratiques d'investigation et tout ça ça a un effet lequel bah regarde bien lequel ça donne l'impression que ça a un effet ça je te rejoins et c'est pour ça qu'on va regarder ça donne l'impression que il y a que 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 quel genre de pratique a amené quoi par exemple comme tu disais tout à l'heure regarder les pensées qui viennent regarder regarde tout à l'heure comment quand je t'invitais à regarder comment c'est si tu t'en fous le mental partait ah oui donc je vois-t-elle pensée donc ça peut-être peut-être dire ça comment ça semble être très intelligent analyser comprendre pouvoir lâcher le mental et en fait comment ça t'éloignait de l'expérience que je t'ai demandé de vivre tout de suite que je te proposais de vivre tout de suite donc ça fait semblant ça fait bien semblant ça je te l'accorde mais comment tu peux être sûre que les soi-disant pratiques qui t'aident le font vraiment et c'est que c'est l'inverse c'est le téloigné toutes ces pratiques qui participent soi-disant à quelque chose qui évolue ou qui lâche plus ou peu importe comment si c'était pas juste ça montre simplement que c'est le mauvais chemin que c'est pas en train de dire je m'en fous c'est en train de dire il faut continuer il faut faire quelque chose ça fait semblant aussi chaque fois qu'il y a une pratique quelle qu'elle soit quelle qu'elle soit aussi subtile soit-il soit-elle parce que c'est toi qui va le remarquer même écouter les pensées même si c'est dit je sais que c'est indiqué par moments de juste écouter les pensées tout est indiqué mais regarde comment tout peut être dérobé par le mental et remis pour lui tu vois donc c'est pour ça que toi maintenant je te dis ce truc d'écouter les pensées c'est lui qui veut les écouter et il a un but derrière ça surtout quand quand on a beaucoup écouté des trucs en non-dialité on va tomber dans tous les pièges de ce qui peut être vrai mais peut être subtilisé et utilisé ouais justement là-dessus j'ai une question qui reste un peu c'est c'est pareil c'est un peu de sans-foutre parce que à chaque fois maintenant je le vois cette espèce de mouvement de toute façon quoi qu'il se passe c'est récupéré derrière par le mental et c'est quasi inévitable en fait ah ça l'est complètement c'est inévitable tu peux pas empêcher le mental de faire ce qu'il a à faire c'est aussi comme un réflexe un automatisme pour lui parce que tout est mental enfin parce que cette idée de vouloir sortir du mental elle est très piégeante bah elle est mentale voilà c'est aussi simple que ça et du coup là dernièrement ça a écouté des enseignants non-duels et je me disais mais en fait même quand il y a des visions des clartés des évidences tout ça après ce qui parle c'est le mental bah bien sûr donc c'est toujours plus ou moins une récupération enfin c'est même pas plus ou moins oui absolument tout le temps donc ça vaut plus rien il faudrait que le mental se souvient de quelque chose que tu as entendu et qu'il dit ah mais c'est ça ça vaut plus rien non mais même de ce qui a été vécu quoi complètement oui aussi je veux dire voilà même l'enseignant non-duel qui raconte un truc ou qui veut expliquer qui veut qui veut expliquer ce que c'est même quand il explique qu'est-ce que c'est quand il n'y a pas de mental c'est mental oui et non je ne peux pas me mettre à la place oui et non parce que s'il se l'explique s'il se l'explique à lui-même et qu'il essaye de le comprendre chacun a devoir sentir ça parce qu'il y a un but quelque part ou est-ce que un peu comme toi imagine on va sortir de la situation ce sera plus facile tu croises une copine et tu l'as vu depuis longtemps et tu lui expliques spontanément est-ce que tu as vécu sa drainage etc c'est pas mental ça peut être frais spontané libre tu vois la différence ouais ouais alors je vois la différence mais quand même parce que quand je dis ça c'est pas pour les autres c'est pour je vois ici une idée qui s'accroche de ça recherche cet endroit où ça serait tout le temps libre et spontané et à la fois des fois je me dis mais c'est impossible enfin à partir du moment où ça raconte un truc comme voilà si j'explique à une copine ce que je suis en train de vivre et les clartés les visions et tout ça c'est raconté donc c'est déjà plus frais spontané si bien sûr que si pourquoi le vrai et le spontané c'est uniquement je pourrais dire c'est uniquement ce qui est là s'il n'y a pas de but derrière alors le mental va t'inventer un but il va dire mais si t'arroses tes fleurs le but c'est qu'elles ne sèchent pas et qu'elles poussent oui mais au moment où t'arroses la fleur est-ce que t'es en train de dire je vais l'arroser pour pas qu'elle meure ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est libre d'idées et qui agit naturellement c'est ça la différence donc tu croises quelqu'un tu lui parles etc la discussion elle a lieu naturellement il n'y a pas de rire tiens je vais lui parler je vais lui dire ça pour qu'elle fasse ça il n'y a pas de stratégie il n'y a pas de but pas toujours tu dois voir la différence mais c'est comme si le mental derrière après disait ah mais si parce que t'as dit ça pour ça et t'as dit ça alors qu'en fait mais il se prend juste la tête sans arrêt c'est lui qui revient c'est lui qui récupère sa place simplement de nouveau en faisant ça donc je pourrais simplement rien pour toi là aujourd'hui jusqu'à ce que soit récupéré et que tu le jettes à la poubelle si ça ne te sert plus mais tu dire mais je m'en fous que ce soit même mental ou pas que ce soit frais, spontanés ou mental je m'en fous si tu te fous de tout il n'y a plus de prise que le mental se dise ah mais tu vois là t'es dans le mental toi tu ne vas pas y adhérer si tu t'en fous profondément tu t'en fous je donne parfois cet exemple si tu zappes à la télé ou à la radio qu'il y a un débat politique football prends un sujet qui ne t'intéresse absolument pas si tu t'en fous tu n'écoutes pas ah bah j'ai plus de télé mais le mental c'est pareil il ne va pas s'arrêter il va continuer à entretenir des débats des idées etc le problème ce n'est pas le mental c'est toi est-ce que tu accroches regarde est-ce que tu accroches encore avec certaines idées est-ce qu'elles t'intéressent est-ce que tu veux savoir est-ce que tu as un but derrière etc ou tu t'en fous et si tu t'en fous t'entends la radio une émission un débat sur une équipe de foot une autre comment il faudrait mieux jouer quelles règles il faudrait plutôt mettre ou pas si tu t'en fous ça t'égale de quoi il parle qu'il y a raison de pas qu'il s'est là ou pas tout ça n'a plus aucune importance c'est fini t'es en paix ici ça veut comme arrêter le mental parce que justement tu ne t'en fous pas tu vois c'est ça le piège désintéresse-toi de ce que le mental raconte de si c'est vrai ou pas de si tu es libre ou pas de si le personnage est là ou pas et forcément ce qui intéresse beaucoup le mental pour le moment c'est tout le sujet non-dual parce que là pour lui il y a l'objectif ultime dans le temps ouais alors il y a l'objectif ultime et le problème voilà c'est même quand ça tombe un peu il n'y a pas d'autre objectif c'est ça qui m'intéresse c'est ça qui me passionne c'est ça qui il faut qu'il n'y en reste plus quand je dis plus plus de cette manière plus avoir des choses qui te plaisent mais plus sur lesquelles tu vises une destination dans laquelle tu vas trouver cette soi-disant paix ouais mais ça peut continuer à m'intéresser de toute façon bah oui parce que parfois oui parfois j'écoute un enseignement parce que je me pose dans mon lit et je me dis Netflix il n'y a rien d'intéressant je regarde un enseignement c'est plus comme ça des fois et bah oui et tu pourrais lire un livre comme tu lirais de la poésie voilà c'est joli c'est bien dit et puis c'est tout et voilà et sans la différence il n'y a sans doute pas la même tension il n'y a pas la même pression il n'y a pas il n'y a pas la même énergie qui est là non non mais de toute façon il n'y a déjà plus la même tension la même énergie ça c'est sûr ouais mais là je le vois encore il y a un truc qui reste de de d'objectif d'objectif et je me dis bah c'est la non-dualité c'est l'éveil machin parce que c'est ça qui se présente et comme là bon ça commence à avoir fait le tour on me présenterait un truc encore plus ou quand on fait une rencontre amoureuse par exemple c'est ça qui est étonnant c'est qu'il y a comme le besoin forcément quelque part d'avoir un objectif quoi ouais et est-ce que ça du coup est-ce que ça ça tombe ou ça à toute façon c'est ok aussi qu'il y ait toujours besoin d'un objectif les deux c'est ok qu'il y ait toujours besoin d'un objectif et c'est possible que ça tombe c'est pas pareil pour tout le monde il y a des gens qui peut-être jusqu'au bout de leur vie jusqu'à leur lit de mort ont un objectif et d'autres pas parce qu'on est tous pour vivre la même expérience peu importe si on n'est pas ce personnage qu'est-ce que ça peut faire que c'est juste un amour on croit l'être ou pas quelle différence j'ai envie de dire c'est simplement qu'il y a une partie de personnes pour qui c'est très souffrant l'histoire du personnage est très souffrante et du coup parfois ça en sort un peu comme quand un cauchemar est trop difficile la nuit parfois ça en sort parce que c'est trop souffrant c'est tout à part pour ces personnes-là le reste si elles continuent à faire de plus ou moins beaux rêves toute la nuit quel est le problème que ce soit pas vrai d'ailleurs c'est très très bizarre parce qu'en fait je me dis mais maintenant la vie de Valérie elle est cool elle est fausse il n'y a plus de souffrance et je me dis mais ça cherche quoi en fait autre chose une sorte d'idéal oui alors qu'en fait c'est pas obligatoire que je suis il n'y a rien à chercher de spécial mais chercher le réflexe de chercher il est fatiguant c'est pas obligatoire il faut le savoir si ça te lasse c'est pas obligatoire ça peut s'arrêter derrière il y a peut-être une espèce de petite peur voilà de retomber dans quelque chose de retourner je vois bien avec le chemin parcouru il y a une peur derrière de quoi alors des fois ça dit bah ouais voilà il y a la paix mais par exemple si j'avais un de mes enfants qui meurt demain est-ce que je serais suffisamment en paix tu verras à ce moment là fout-toi la paix pour le moment si tu veux vraiment la paix pourquoi tu t'imagines des scénarios pour savoir si là il y aura la paix tu vois vraiment ce phénomène c'est fou comment ça tu verras à ce moment là s'il y a la paix ou pas ouais c'est ça parce que ça a la peur ça a tellement été mal ouais ça se raconte encore maintenant qu'il y a la peur il faudrait surtout pas y retourner alors on peut approfondir carrément tu veux trouver un endroit dans lequel tu aurais comme une garantie de ne plus jamais être mal ouais c'est une garantie alors qu'en fait non il se pourrait vraiment que d'une manière ou d'une autre tu revives des expériences où t'es super mal si ça doit arriver ça arrive ça arrivera pour le moment c'est pas là profite fais-toi la paix tu verras tu verras ce que t'as à vivre c'est complètement clair et évident ce que tu me dis il y a un truc je me dis c'est en train de vivre ça et à la fois c'est ça c'est pas accepter qu'il y ait quelque chose à un endroit qui puisse dire et peut-être pas et ça peut ouais c'est comme en transition bien sûr il y a à la fois quelque chose qu'il voit qu'il reconnaît et à la fois il y a quelque chose qui continue à résister oui là je sens ça dit la survie en fait bah oui un instinct de survie oui mais si on s'en fout de tout tu t'imagines c'est incroyable bah oui surtout avec l'idée que comme ça a bien contrôlé sa vie c'est quand même là ça finit par arriver à un endroit de paix et c'est grâce au contrôle tu crois que c'est grâce au contrôle ouais non mais il y a une idée comme ça ouais il y a une idée qui traîne encore qui est là qui dit ça et normal le mental revendique sa place de de maître de capitaine nécessaire et utile à ton bonheur oui puis en même temps il dit ça puis en même temps il y a les mêmes pensées en même temps ou trois minutes après qui dit ah mais j'ai vraiment pas de chance victime de la vie ça fait des années que j'ai eu des réalisations et tout et je suis encore là et de toute façon j'y prends rien donc il y a les deux mêmes pensées en même temps et c'est et c'est toujours le maître ouais c'est toujours un maître de sagesse mais il se prend quand même aussi encore pour un maître mais ce que ouais ce que je ressens là justement ouais tu dis c'est un maître ce que je ressens là dans cette discussion c'est comment c'est presque ça la question comment vivre avec ce ok ça se croit au contrôle ou il y a un truc qui se croit au contrôle il y a un truc qui 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 comment vivre avec en s'en foutant sans le rejeter parce que plus je rejette plus ça prend de la place alors la question elle est tout à fait elle est pas possible comment vivre avec en le rejetant ou comment vivre avec en le choisissant ça 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 s'en foutre c'est voir c'est réaliser que l'égo n'est pas le maître et que ça ne change rien c'est pour ça que tu t'en fous ça va ensemble ça se fait ensemble c'est indifférent c'est le bien parce que tu sais que c'est une illusion et que ça n'existe pas c'est pour ça de la même façon que tu t'en fous d'avoir révéler la nuit et de prendre pour quelqu'un d'autre parce que quand tu te réveilles tu sais que ça s'arrête et c'est comme ça c'est pas grave c'est pas vrai ouais ouais mais là du coup alors ça boucle la boucle parce que ça dit ah bah oui donc t'as raison de continuer à regarder qu'il n'y a personne qu'il n'existe pas et hop ça remet la boucle en route oui si tu crois qu'en regardant tu vas pouvoir finir par réaliser pourquoi pas ouais alors que je lui donne de l'importance si je regarde un truc qui existe même pas tu fais ça depuis longtemps regardez est-ce que ça marche est-ce que t'es pas fatigué de ça est-ce que qu'est-ce qui est là je ne peux pas ce qui est dit est dit pour toi là maintenant c'est pas une généralité tu auras toujours un témoignage de quelqu'un qui à un moment donné il dira je me souviens à investiguer mon mental et c'est vraiment comme ça qu'il y aura une réalisation mais il n'y a pas besoin on n'a pas tous l'éclair de lucidité avec le même symbole par la même prise de conscience pas avec les mêmes choses pas avec tu vois l'investigation mentale semble plutôt t'envoyer ailleurs comment tu te sens là maintenant tout de suite dans le corps c'est comment comment il n'y a pas de il n'y a pas de je n'ai pas demandé s'il y avait quelque chose non enfin oui je sais qu'est-ce qui est là parce que t'es dans t'es complètement prise dans le mental en train de réfléchir à ce que j'ai dit comment oui oui vois le phénomène pendant un instant bien sûr ça a pris conscience ça a vu ah oui c'est vrai je dois m'en foutre il y a quelque chose qui il y a une prise de conscience qui est arrivé de toute façon ça a réalisé et là maintenant c'est en train de réfléchir et d'analyser le sujet depuis tout à l'heure ah oui oui c'est très on tourne en rond on tourne en rond mes réponses vont tourner en rond tes nouvelles questions même si elles vont avoir l'air intelligentes et philosophiques et d'aller de manière très pointueuse dans l'analyse ça c'est juste le piège le piège du mental il adore plus ça semble intelligent plus on est pris au piège donc te foutre même de la bonne réponse de la même de la bonne façon de faire de s'il faut aller dans le mental ou pas parce que sinon de nouveau savoir quelle est la bonne façon c'est que tu veux aller quelque part ah ouais mais ça aime tellement ça ah oui ça c'est clair et tant que ça préfère ça que la paix bah ça ira là mais finalement c'est ok aussi bah c'est ok puisque t'aimes bien ça autant que tu t'amuses et que tu es là où t'aimes bien bah oui bah ouais pour moi ça semble fou mais celui qui aime étudier des millions de mots par exemple le par coeur s'il aime ça c'est très bien pour lui donc s'il y a une partie de toi qui aime ça analyser comprendre bah amuse-toi prends du plaisir à ça c'est pas grave des fois c'est confondu entre le plaisir et un ça vient d'une obsession un truc un peu un mécanisme qui se met en haut tout seul c'est ça qui est étrange il y a à la fois du plaisir et à la fois et à la fois son contraire ça dit encore derrière alors comment on fait pour ça cherche une stratégie tout le temps tout le temps donc tu vois quand tu m'as dit je crois qu'il y a encore un petit peu de recherche il y a plus qu'un petit peu ouais oui c'est pas ouais c'est ça c'est pas quand je dis un petit peu parce que je sais bon je sais que sinon voilà je prendrais pas des rendez-vous comme ça et tout mais c'est plus sous la même forme de désespéré victime j'y arrive pas complètement complètement c'est surtout que ça a changé de forme ça a changé de forme ça a changé de forme ça ne doit plus avoir de quête etc donc ça a pris une forme qui semble beaucoup plus discrète et qui donne l'impression qu'il reste qu'un petit peu mais en fait c'est tout le temps ennuyé par ça stratégie ouais il y a beaucoup ouais donc apparemment tu ne t'en fous pas du tout il y a encore une grande recherche et chaque fois que ça se cherche alors c'est ça les périodes qui sont très mentales très actives c'est parce que ils sont en train de chercher et d'autant plus tu vois quand je disais les extrêmes sont plus fortes d'autant plus si tu as eu un moment d'ouverture après c'est plus là le mental va dire qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai pas fait comment y retourner enfin voilà tu vas pas revenir ouais 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 et en plus ça voit que des fois ça lâche ça totalement alors ça cherche comment lâcher c'est sans fin non oui en effet donc qu'est-ce que tu vas refaire je sais pas je sais pas en fait je profite juste du voyage ouais même si le voyage j'ai encore cherché pendant pendant 50 ans le voyage quoi c'est ok il y en a qui le sort il y a des enfants qui jouent à chercher des trésors tant que ça t'amuse quand vraiment ça deviendra pénible et lourd que tu n'en retireras vraiment plus de satisfaction sans doute que ça s'arrêtera parce qu'en général naturellement quand ça nous amuse vraiment plus les choses s'arrêtent on les lâche c'est tout mais ouais alors c'est plus pénible et lourd en fait c'est comme comme une occupation c'est là où je vois peut-être pas exactement la subtilité enfin voilà c'est je sais pas les subtilités c'est le mental qui les cherche moi je trouve ça trop fatiguant de me chercher ouais je sais pas je à une époque voilà tout à l'heure je disais mais mince elle a peut-être oublié le rendez-vous j'ai pas de lien à une époque ça aurait été ah mince là je fais bon bah je vais faire autre chose c'est pas grave mais ça va peut-être aller rechercher dans ouais dans autre chose tu sais ce qui est bien c'est que quand je vais mettre la vidéo en ligne tu vas regarder la vidéo tu vas voir à quel point tu réfléchis tout le temps et que t'es tout le temps en train de mener une enquête mentale pas au début mais tu verras sur plus ou moins la moitié ou le tiers de la fin de la vidéo tu verras comment le mental a récupéré les prises de conscience avant et comment t'es tout le temps même tes yeux en fait ça remonte tout le temps ça cherche comme ça tout le temps tout le temps oui sûrement il y a toujours l'idée aussi de quand c'est un entretien comme ça de quoi je d'en retenir quelque chose enfin d'en obtenir quelque chose oui c'est tout à fait la même chose au niveau mentale ça veut garder quelque chose ça veut comprendre c'est complètement accroissant il y a une telle licence quand même là-dedans d'avoir compris de retenir mais c'est ça tu t'en fous pas du tout de ça ça aime ça pour le moment ça prend un certain plaisir à ça ouais ouais et tant que c'est le cas et tant que c'est là ben c'est là profites-en quand c'est fatigant ou que ou que ça devient lassant ou épuisant ben sans doute ça s'arrête ça lâche et puis il y a des moments d'ouverture comme tu dis il y aura des moments de paix forcément quand ça va ouais il y en a de plus en plus je vois bien par contre quand il y a une interaction ça se renclenche très très vite très très vite il y a un truc là-dessus quand même aussi ouais 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 c'est là Valérie qu'est-ce que t'en penses ouais ouais parce que je crois qu'on a vu l'essentiel ah oui oui puis on peut tourner comme ça en rond pendant des heures exactement parce que le mental là après en fait peu importe les réponses que je vais lui donner ou les questions qu'il pose qu'il aime c'est ça c'est continuer à se poser des questions ouais ouais parce que comme le je vais pas mettre toute la philosophie dans le même sac parce que c'est pas vrai il y a des philosophes qui entre guillemets vont à l'essentiel mais il y en a d'autres pour qui aussi on peut sentir que le plaisir c'est de philosophie quoi ouais mais merci oui c'est marrant ma grand-mère me disait quand j'étais toute petite toi t'es philosophe bon voilà le clin d'œil c'est ça mais merci parce que je suis pas obligée de le voir comme une tare non c'est un plaisir c'est voilà et puis et quand ça n'en est plus un que c'est fatigant que ça t'embête sans doute ça se disparaît ça se lâche et c'est tout et c'est ouais ouais mais c'est même en fait oui non mais c'est même pas ouais c'est même c'est pas souffrant c'est un plaisir et c'est pas grave quoi il faut que je trouve des interlocuteurs qu'ont que ça à faire de parler avec moi pourquoi pas oui parce que c'est là je vois bien ce rendez-vous c'est même plus une recherche en fait ça va poser ça va trouver des questions ouais c'est fou ça va continuer à trouver des questions mais c'est même ça attend même pas une réponse parce qu'il n'y a même plus vraiment un vrai questionnement mais ça continue ah ouais c'est un truc ah ouais c'est ah ouais d'accord tu vois le truc ouais ça aime vraiment ça ou c'est un peu accro ou un peu addict aussi ouais 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 tout ça ouais ouais mais c'est fou ouais là c'est vu que ouais c'est vu comme ce qui est sûr c'est que si c'est bah ok ça fonctionne comme ça bah c'est visible et si c'est ça fonctionne comme ça comment j'arrête ce truc pour fonctionner comme ça et là ça ça se contraque ça devient chaque fois plus tendu ça c'est pas indispensable ça sert à rien ah ouais ouais là il y a un grand un grand sourire enfin il y a un truc oui bah ah bah ouais je suis comme ça et ah c'est c'est tu m'as montré à quel point c'est à ce point là et en même temps bah ouais ouais même enfin j'allais dire ouais ça m'écoute enfin je dis bah ouais je vais peut-être créer un blog un blog Valérie philosophe quoi pourquoi pas il y a des gens qui ont envie de m'écouter ou qui ont envie de te poser de te suggérer aussi d'autres questions tu vois voilà et si un jour t'en as marre bah tu fermeras ton blog ah non parce que j'adore que les gens viennent il y a beaucoup de chance ils viennent ils me posent des questions alors j'adore répondre avoir l'air de savoir et tout j'adore ça voilà peut-être que dans le boulot thérapeute ça peut être ça aussi pourquoi pas parce que s'il y a des gens qui me posaient beaucoup de questions ils vont venir vers toi c'est quand même pas mal fait il y a dont les gens qui ont envie de t'écouter parler qui aiment ça ouais 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 c'est c'est je crois que c'est un endroit d'acceptation de ce qui est là qui n'était pas accepté qui vient d'être mis en lumière merci en tout cas je t'en prie parce qu'effectivement en plus de la quête et de l'acceptation tu vois c'est une résistance ça ne veut pas de l'être là bien sûr il y a tout ça ouais voilà ça dit tu vois ce mental chez moi ce mental très fort machin et il vit sa vie de mental quoi ok quoi et tant que ça t'intéresse toi que ça te moi je dis il y a une sorte de magnétisme avec des aimants tu vois si ça t'attire ben ça t'attire tu ne décides pas du magnétisme qui existe pas en toi pour ça il est là il est là ça vaut le 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 magnétisme en lui-même de vouloir qu'il ne soit pas là ouais ouais non carrément c'est merci je t'en prie avec plaisir je t'es ravie de faire ta connaissance et de passer cette heure avec toi merci à toi je profite bien alors et ben du coup je ne sais pas si on avait dit qu'on parlerait de ah ouais attend ah ouais je vais ok je t'en prie 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 – Sous-titrage FR 2021